débuter une base ronde et bien tu as le cercle magique et tu as aussi et bien des mailles en l'air alors tu fais un noeud coulant alors ici on a le petit fil là le fil relié à la pelote on entoure son doigt on tient sort son fils passe son crochet on attrape son fils et on tire sur les deux fils et en même temps tu peux tirer sur ton crochet alors tu tires sur le fil relié à la pelote tu tiens bien l'autre et là on va pouvoir faire quelques mailles en l'air pour pouvoir faire la base pour venir crocheter après sur cette base alors tu peux faire 3 3 mailles en l'air 4 mailles en l'air après c'est le tutoriel qui te dira quoi quoi mettre comme nombre de deux mailles en l'air alors ici je vais en mettre cinq pour que tu vois bien donc je fais une maille en l'air deux mailles en l'air j'ai les deux trois quatre et ma cinquième regarde là j'ai cinq mailles en l'air je vais venir je pivote comme ça et je vais venir m'accrocher tu vois ici sous le brun qui se trouve en bas je vais le longer et ça va regarde je me retrouve avec deux brins au dessus tu vois on va venir fermer notre cercle regarde je longe bien le brun de gauche ici le brun donc là c'est le brun inférieur et au dessus je me retrouve avec deux brun tu vois ensuite ça je le laisse sur la gauche je fais ajouter je tire je passe à travers et ensuite je viens faire donc je continue pour faire ma maille coulée et fermer le tout ensuite donc cette technique on va venir crocheter je te montre on va venir crocheter quand tu écarte un petit peu voilà au milieu au centre tu vois c'est ici là tu as tes mailles en l'air tout le tour on est fermé ici avec une maille coulée et on va venir crocheter au centre alors ça dépend ce que ce que tu auras à faire mais si par exemple on veut faire des brides on va laisser le petit fils sur le côté parce que logiquement on l'incorpore en même temps ça tu tu le vois dans tu vas le voir dans des vidéos alors ici je vais venir faire trois mailles en l'air une deux alors la deuxième et la troisième et ensuite je vais venir faire une bride à l'intérieur du rond alors tu vois tu n'hésites pas à tirer comme ça tu écartes bien pour passer bien au centre et pas passer dans les mailles en l'air et voilà et tu vas tourner tout le tour comme ça alors ça ça dépendra ce qu'on va te demander de faire mais si tu veux faire tout simplement une base ronde tu peux faire cette technique au lieu de faire le cercle magique tu vois tu tire un petit peu et tu passes bien au centre pour faire des brides tu vois tu vas venir piquer tout le tout ça va tourner comme ça pour faire tout des brides et tu vois ici tu as tes mailles en l'air et toi tu es venu dans le milieu voilà donc pour ce qui est de commencer une base ronde avec des mailles en l'air